Cette semaine à l'émission, les nouveaux VBTP ont désormais leur installation à Valcartier. Statistique Canada révèle que plus d'une militaire sur quatre a été agressée sexuellement. Et un CF-18 s'écrase près de Conlake tuant son pilote. Bienvenue dans la revue. C'est en soulignant à grand trait que les nouvelles installations pour les nouveaux véhicules blindés tactiques de patrouille qui ont été terminés à l'avance que le ministère de la Défense a annoncé leur inauguration à la base de soutien Valcartier. Ces installations qui ont coûté 36,2 millions de dollars terminés trois mois à l'avance accueilleront 129 nouveaux VBTP, fourniront des baies de maintenance et de l'espace de nettoyage pour les véhicules et leurs équipements et des salles d'instruction pour les sept unités à la base. La livraison des VBTP a commencé à la mi-novembre et les 129 véhicules devront tous avoir été livrés à Valcartier 10 février 2017. Ces véhicules doivent servir à une variété de tâches sur le champ de bataille, notamment la reconnaissance et la surveillance, la sécurité, le commandement et contrôle, ainsi que le transport de marchandises et de personnel armé. La lieutenant-générale Christine Walcross, qui ne devait pas prendre le commandement du Collège de Défense de l'OTAN à Rome avant l'été 2017, prend finalement dès maintenant la relève du major-général Janusz Borowski de l'aviation polonaise, qui a été démis de ses fonctions. Elle est la troisième Canadienne et la première femme à assumer le commandement dans les 65 ans d'histoire du Collège. Elle reste encore commandant du commandement du personnel militaire jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Lors d'un meeting, le président élu Donald Trump a annoncé jeudi 1er qu'il confierait la tête du Pentagone au général à la retraite James Mattis, surnommé l'Enragé. Très aimé de ses troupes, il a commandé sur les champs de bataille les plus difficiles, en Irak et en Afghanistan. Mais James Mattis est aussi un intellectuel surnommé le Moine Soldat, détenant ainsi une bibliothèque de plus de 7000 livres et est connu également pour donner de copieuses listes de lecture à ses officiers. Statistique Canada a publié lundi 28 les conclusions d'un sondage sur les inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes et celle-ci ne laisse planer aucun doute. Ainsi, plus du quart des femmes dans les Forces armées canadiennes ont été victimes d'une agression sexuelle au cours de leur carrière. De plus, les statistiques démontrent qu'il y a deux fois plus d'agressions sexuelles dans les Forces armées canadiennes que dans la population générale. Le général Jonathan Vance s'est dit extrêmement déçu de ces résultats, mais s'est également dit plus motivé que jamais à résoudre ce problème. Dès la fin de la semaine, il a annoncé que celles et ceux qui seraient condamnés pour agression sexuelle ou pour conduite déshonorante liée à une affaire d'agression sexuelle seraient tout simplement mis à la porte des Forces armées canadiennes. Le temps est compté à Alep Est. Les forces pro-gouvernementales avancent rapidement dans le quartier tenu par les rebelles. Plus de 50 000 habitants ont fui, mais beaucoup sont pris entre deux feux et de nombreux enfants sont morts en cherchant avec leur famille à quitter la zone de combat. Dimanche 4, 60% du quartier était tombé entre les mains de l'armée syrienne, mais les rebelles tentent tant bien que mal de résister. Dans ses rapports d'automne, le vérificateur général du Canada souligne la représentation des femmes qui n'a pas augmenté dans les forces et divers groupes professionnels qui sont en sous-effectif. Arjit Sajjan a reconnu les conclusions et dit que les forces allaient en faire plus à l'avenir. Un nouveau processus d'embauche accéléré pour la première réserve a d'ailleurs commencé le 1er décembre et sera laissé jusqu'au 31 mars 2017 au 36e groupe brigade du Canada. Un avion de chasse CF-18 de la 4e escadre Cold Lake s'est écrasé le 28 novembre vers 11h09, heure normale des Rocheuses, au polygone de tir aérien de Cold Lake en Saskatchewan, causant la mort de son pilote, le capitaine Thomas McQueen de Hamilton en Ontario. Une enquête menée par la direction de la sécurité des vols devra déterminer les causes de l'écrasement de l'avion et du décès du capitaine McQueen. Entre 1984 et 2016, 11 pilotes dans 19 incidents sont décédés. La flotte actuelle du Canada a plus de 30 ans et seuls 77 CF-18, maintenant 76 sur 138, sont encore en service. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501